Celui-là aussi, c'est un livre de tiroir, ça va lui plaire. Un à un, Marie choisit les livres qu'elle va distribuer. La bibliothèque de la mairie compte près de 2000 ouvrages, de quoi contenter tout le monde. Je leur amène le thème qu'ils aiment, dans le genre qu'ils aiment, mais j'essaye de mettre toujours un mot de livre qu'ils ne connaissent pas pour essayer de les amener à une autre lecture. Une à deux fois par mois, la maire adjointe de la commune fait le plein de livres pour les livrer à des personnes âgées. Nous allons voir notre vedette, notre demoiselle, comme je l'appelle, Madame Clergue, qui est centenaire. Plus de 90 ans passés, elle venait encore, elle conduisait, elle venait chercher ses livres. Je t'en ai amené un carton encore, parce que, bon, tu m'as dit qu'il t'en restait pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà. Un carton entier d'ouvrages pour Etienneette, qui a fêté ses 100 ans en février dernier. La lecture est son occupation principale. Sans livre, elle l'avoue, elle broierait du noir toute la journée. Je lis le jour et même la nuit quand je ne dors pas. Heureusement que Marie me porte tous ses livres, parce que j'en ai bien quelques-uns. Mais des fois, je relis ce que j'ai déjà quand je n'en ai pas. Nouvel arrêt chez Yves, âgé de 84 ans. S'il peut encore marcher plus d'une heure par jour, il apprécie la lecture de livres historiques de son ami Marie. Les bouquins d'amour ou tout ça, je m'en fous. Non, non, c'est tout ce qu'il y a de l'histoire. J'ai toujours envie d'apprendre. Je ne retiens pas beaucoup quand même. J'en retiens, je ne sais pas, comme ça, sur un bouquin comme ça. Mais en fait, c'est toujours ça. Ces visites à domicile sont aussi une façon de surveiller que tout va bien. Certaines personnes n'ont pas de famille. Donc là, on maintient ce lien social et relationnel avec ces personnes-là. Marie aide ainsi une cinquantaine de personnes de la commune, en fonction des demandes et de la vitesse de lecture de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada